Très personnellement. Très proche. Vous avez commencé de parler de nouvel album, mais sur quel stade se trouvent les préparations? Vous avez déjà écrit quelques chansons, enregistré? J'ai écrit quelques chansons. J'ai reçu des chansons aussi. Moi, je fais les deux toujours. J'en ai écrit, j'en reçois et je fais un album avec ce que je pense. Et je ne suis pas prêt à aller en studio encore. C'est à l'étape préliminaire. Mais je prévois aller en studio, j'aimerais bien aller en studio, faire des bestes, peut-être cet été, sinon en janvier 2012. Est-ce que c'est intéressant aussi, si vous arrivez de téléphoner à un auteur et de dire, moi, je vis ça et ça, j'ai quelque chose dans ma vie et écris-moi quelque chose. Oui, dernièrement, pour le nouvel album, étant donné qu'il m'est très, très personnel, j'ai contacté certains auteurs avec des thèmes précis. Et je leur ai donné une direction. Et là, je suis en attente de recevoir d'autres thèmes. Parlons un peu du repos. Si on vous propose un mode de repos un peu extrême, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Sauter en parachute, sans entrer à la profondeur, dans un sous-marin, un sous-marin, un petit peu choisir. Un sous-marin, un peu très, très proche. Oui? Non, si, mais, sauter en parachute non plus, ce n'est pas mon... Mais j'aimerais peut-être, j'aimerais peut-être, c'est fait deux fois que je me fais inviter pour des oeuvres quantitatives, à aller monter le Kilimanjaro, en Afrique. C'est un truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais peut-être aussi aller découvrir un peu plus le désert de l'Arizona, que j'ai déjà visité en hélicoptère, mais pas, j'aimerais y aller. Un tour de navette spatiale, mais je n'ai pas l'argent pour le faire. Je pense que continuer à découvrir la planète par mon métier, c'est formidable. Et en vacances avec ma femme, j'aime bien aller dans des endroits... J'aimerais beaucoup découvrir l'Australie. Je ne suis pas encore allé au Brésil, en Espagne. Il y a des endroits où je ne suis pas allé sur la planète. Hier, justement, il y avait des fans polonais, il y avait des fans espagnols. Je me dis, peut-être qu'un jour, on va aller jouer là-bas. En Pologne, on est supposé, sur le prochain voyage, on devrait aller en Pologne, peut-être au Brésil ou en Espagne. Quelle est votre dernière option folle que vous avez faite? Qu'est-ce que vous avez faite la première fois, dans les derniers, par exemple? Quelque chose que vous n'avez jamais faite? Je me suis inscrit à un club de boxe. Je fais de la boxe depuis quatre mois, pour me mettre en forme, pour être en... Et moi, j'ai fait du karaté, vous savez, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune. Et j'avais commencé à l'époque à faire du kickboxing. Et dernièrement, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de boxe. Et je ne fais pas de combat, mais je fais l'entraînement. Et c'est super. Vous avez pris part dans quelques émissions de télé, de danse. Oui. Vous avez étudié le tango, le disco, la salsa. Quel style est plus près de vous? Quel style préférez-vous? Je ne sais pas. Peut-être que le rythme latin, salsa, j'aime beaucoup. Est-ce que vous pratiquiez après ces danses? Non, c'était pour l'émission, mais j'aime bien le disco. C'est-à-dire que c'est une bonne expérience? Oui, c'est une bonne expérience. D'ailleurs, vous me donnez une idée pour l'esprit de la future. Alors, parlons aussi de vos futurs projets de Notre-Dame de Paris. Avez-vous ressenti l'envoi, c'est quelque chose comme ça, l'entretude, à propos du retour de Notre-Dame de Paris, quand vous approchez-vous? Non, parce que les choses étaient très claires. Nous ne refaisions pas le spectacle intégral, nous faisions un concert. Donc, retourner faire un concert, pour nous, c'était, pour moi, c'était une fête. C'était comme une fête. Par contre, la seconde où j'étais au milieu de la salle et je devais amorcer là dans les cathédrales pour démarrer le concert, c'était une fête qui était très forte. On a senti que tout le monde était très sincère. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour au passé ou au lieu passé? Je pense que ça fait, ça fait du rien, ça fait beaucoup de bien aux gens. Lorsqu'on a aimé des artistes ou des musiques, d'avoir l'occasion de les réentendre par les artistes originaux, les artistes originaux. Moi, un des groupes fétiches que j'aime beaucoup, c'est le groupe Genesis, avec Peter Gabriel, le groupe Genesis. Si j'avais l'occasion une fois de revoir le groupe réuni, je serais tellement ému parce qu'on aime s'attacher, se raccrocher à des choses qui nous ont fait du bien dans le passé. Alors, pour moi, retourner avec 100 membres originaux, pas pour une tournée, mais pour des événements spécifiques et faire plaisir aux gens, je crois que c'est très valable, c'est bon. C'est bon pour le public, c'est bon pour le public. Maintenant, je ne partirais pas en tournée si moi, lui, ne m'aura faire que ça. Ça, là-dessus, je n'aime pas retourner dans le passé et m'accrocher au passé. J'aime bien faire un petit 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 pour faire plaisir aux gens. Je suis un petit peu, mais je préfère être dans des projets qui... Et bakın, je vous ai proposé... Voilà, cardeux. ...estäze à tout en le mois de départ parce que nous reconnaissons et que nous avons pu la rendre à어지екотор au départ. Ça, là, nous savions que c'était en l'air, mais ça s'est noté précis dès dernière eintment des salons de lèvres. Nous allons aperçus Charles et on est tous très excités. Vous avez parlé de Peter Gabriel, c'est intéressant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de collaborer avec votre idole? Et comment vous sentez-vous avec Peter Gabriel? J'ai eu deux chanteurs qui m'ont beaucoup influencé. C'est Peter Gabriel et l'autre, c'est Gino Manelli. Et Gino Manelli, j'ai travaillé avec lui. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, c'est plus fort. Peter Gabriel, ça me semble inaccessible, mais c'est en jamais. Un autre point, comment vous vous sentez près de votre idole? Est-ce que vous ne savez pas quoi dire ou vous essayez de poser le plus de questions? La première étape, non. La première étape, c'est simplement de nommer le plus simplement possible la reconnaissance et l'admiration, mais d'une façon très sobre et très simple. Et pour ne pas envahir cette personne que j'admire beaucoup. Et ensuite, souhaiter que la collection peut se faire et que le monde puisse travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci, c'était des bonnes questions, très bonnes questions, très bonnes questions. Merci. Merci à vous. Merci.